On travaille beaucoup sur les aménagements et c'est vrai que ces aménagements, quelque part, le nerf de la guerre, c'est quand même la finance, les aides qu'on peut obtenir. Alors bien sûr, les chasseurs cotisent assez lourdement pour le plan local, mais aussi sur le plan national. Il faut savoir qu'encore il y a quelques années, l'ensemble du budget de l'Office de la chasse était financé par les chasseurs. Et alors, on participe à des actions qui sont ciblées sur le plan national. Par exemple, à Griffon, on a une relation avec l'Office national de la chasse, avec le Conseil général, d'autres avec la communauté commune. Et ce sont les collectivités territoriales comme le Conseil général, le Conseil régional et même certains dossiers qui vont jusqu'à l'Europe. Qui nous permettent, pour le Grand Tetra, on a Galipir. C'est un dossier qui a été monté avec la région de Toulouse. Ça a dépassé le cadre de Pyrénées pour essayer de travailler sur l'espèce, voire on peut voir les critères de dangerosité de certaines installations. Par exemple, les câbles de remontée. Donc, on a financé nous-mêmes tous les visuels qu'on mettait sur ces câbles. C'est les fédérations de chasseurs qui ont demandé des subsides européens et qui nous permettent de financer ces choses-là. Les ouvertures de milieu, on s'aperçoit que pour le Grand Tetra, il faut avoir des baies et autres. Si on laisse les rhodos submerger tout, il n'y a plus rien. Donc, on fait des ouvertures de milieu là aussi avec des engins spéciaux, des pelles araignées, des ceci, des cela. On travaille dans ce sens pour, encore une fois, qu'on puisse retrouver une diversité dans les différentes espèces du département.